Voilà, chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Bonsoir et puis nous nous retrouvons, nous parlons un peu de, comme je l'ai l'habitude de le dire, de tout ce qui nous concerne, tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Et puis bien sûr, nous parlons aussi de notre vie ici, je dirais, hors de la Côte d'Ivoire, ce qu'on appelle comme demain la diaspora. Je reçois deux messieurs aujourd'hui, nous sommes là, nous allons parler d'un événement qui se prépare ici à New York. C'est surtout la création de l'Union des Ivoiriens de New York. Tout est pratiquement, je crois, scellé. Nous arrivons certainement au bout de, je crois, des préparatifs, de ce temps qu'il y a eu pour arriver où nous sommes aujourd'hui. Alors nous allons en discuter, ils vont nous dire qu'est-ce qui se passe, où ils en sont et puis qu'est-ce qu'il y a à faire. Je reçois M. Dougan Kouassi. M. Dougan Kouassi, bonsoir. Bonsoir, bonsoir mon frère. M. Patrick Kouamé, M. Patrick Kouamé, bonsoir. Bonsoir monsieur. Voilà. Merci d'être venu ce soir discuter avec nous de l'Union des Ivoiriens de New York qui, effectivement, sera mise en place très bientôt. Je crois que vous êtes membre de la commission électorale indépendante. Alors, M. Dougan, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui et puis qu'est-ce qu'il y a à faire ? Oui, je pense que d'abord, je vais remercier toute la maison d'Ivoir TV qui nous reçoit ce soir et qui nous donne l'opportunité de s'adresser à nos frais de la diaspora ivoirienne à New York, précisément. Effectivement, ça fait un bout de temps que la mise en place de cette structure a commencé et nous arrivons maintenant à la fin, c'est-à-dire où il faut désigner maintenant un président pour tous les Ivoiriens à New York. Et mon frère Kouamé Patrice qui est avec moi pourra vous donner beaucoup plus de nouvelles à ce sujet-là. M. Kouamé, comme le disait tout à l'heure M. Dougan, je crois qu'il vous revient à l'autre tâche de nous donner plus d'informations. Où est-ce que nous en sommes ? Et puis, je crois que qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour arriver effectivement au bout de ce chemin dont parlait M. Dougan tout à l'heure ? Merci M. Germain. Je veux vous remercier. Je vais remercier Ivoir TV pour l'opportunité qu'il nous donne de pouvoir informer nos frais de la diaspora de New York. À présent, nous avons d'abord entamé le processus d'électorale que nous sommes dans le processus d'électorale. Et jusqu'au 27 du mois de mai, nous allons élire un président et deux commissaires au compte. Mais pour cela, nous avons des conditions d'éligibilité que tout à l'heure nous allons aller là-dessus. Et ensuite, quelles sont les modalités, comment nous allons faire pour élire ce président et ces deux commissaires au compte ? Alors, vous avez dit que le 27 mai, ce serait le jour des élections. C'est cela, oui. Et pour arriver au jour des élections, bien sûr, il faut déposer des candidatures. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui à tout Ivoirien pour prétendre être candidat à ce poste de président de l'Union des Ivoiriens ici à New York ? Oui. Nous avons, à l'Assemblée générale, nous avons mis sur place, à l'Assemblée générale, des conditions d'éligibilité du président et des conditions d'éligibilité des deux commissaires au compte. Pour être, l'article 15 de notre dégléement intérieur dit que les conditions d'éligibilité du président sont, pour être président de l'Union des Ivoiriens de New York, il faut remplir les conditions suivantes. Être Ivoirien, cela veut dire avoir un passeport, une carte d'entité ou une carte consulaire. Avoir une carte consulaire à jour. Être âgé d'au moins de 25 ans. Avoir un vice-président en règle au regard des conditions requises par l'administration américaine pour résider aux États-Unis d'Amérique en cas de victoire d'un candidat non résident permanent des États-Unis d'Amérique. Ce que je veux dire par là, ça veut dire qu'il faut être légal. Si vous n'êtes pas légal, il faut que votre vice-président soit légal. Parce que si vous êtes appelé à nous représenter ici ou au pays, il va falloir que vous puissiez sortir et venir sans problème pour pouvoir remplir vos fonctions. Donc c'est dans ce sens-là que nous voulons qu'au moins l'un de vous soit légal. Vis-à-vis des États-Unis, des États-Unis américains. Être résident de l'État de New York d'au moins d'un an. Pouvoir lire et écrire le français et l'anglais. Avoir un casier judiciaire vierge. Adresser une lettre de candidature. Présenter deux photos d'identité. Payer une caution non remboursable de 500 dollars US. Avoir déposé une lettre de démission auprès de la direction de son parti au cas où le président ou la candidate est originellement représentante officielle d'un parti politique. Si vous représentez un parti politique, vous devez déposer votre lettre de démission avant de pouvoir être président de l'association. Puisque cette association est apolitique. C'est pour le président. Oui, merci. Je reviendrai à vous tout à l'heure. Je pense que nous allons nous étendre davantage sur ces conditions d'éligibilité. Et puis, bien sûr, je crois qu'avant qu'on y arrive, il y a aussi d'autres éléments dont il faut tenir compte. Comme par exemple, je crois qu'il y a un débat présidentiel qui est en vue. Nous allons en arriver tout à l'heure. D'accord, merci. M. Dugan, l'union des Ivoiriens de New York. On est tous aujourd'hui tentés de se poser la question de savoir quelle est véritablement l'utilité de cette institution, de cette personne morale. Merci beaucoup. La question que vous venez de poser est une très bonne question parce qu'il y a beaucoup de raisons qui justifient la création de l'union des Ivoiriens de New York. Il est vrai que nous sommes ici et chaque Ivoirien, la plupart, se retrouve dans différentes associations. On a des associations de région, on a des associations ethniques, on a des associations même de quartier et il y a aussi les groupes politiques. Mais au-delà de toutes ces associations, il n'y a pas une coordination au niveau de toutes ces associations. Si bien que lorsque il y a un événement, que ce soit un événement heureux ou malheureux, qui se passe dans un groupe, les autres Ivoiriens ne sont pas informés de ce qui se passe là-bas. Et il y a certains Ivoiriens qui sont hermétiquement fermés dans leur groupe, ils ne savent même pas ce qui se passe ailleurs. Et ce n'est pas bon. Nous sommes des Ivoiriens, nous sommes aux États-Unis, nous sommes à New York, nous sommes appelés à vivre ensemble. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Par conséquent, lorsque un événement malheureux ou bien heureux arrive à un de nos frères, les autres Ivoiriens doivent se sentir concernés. Nous sommes étrangers ici. Par conséquent, nous sommes obligés de se mettre ensemble pour pouvoir supporter la vie aux États-Unis ici. Je voudrais vous poser la question de savoir, c'est vrai ce que vous dites en théorie, c'est vrai, mais dans la pratique, quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour certainement se mettre ensemble, dont vous parlez, et surtout, comment amener vous les uns et les autres à se départir de leur manteau politique pour arriver à, je dirais, à ce groupe-là, à ce bloc compact qu'on souhaite tous. C'est là maintenant que les Ivoiriens doivent comprendre l'utilité de cette union que nous voulons faire. Parce qu'aucun Ivoirien, que vous soyez de l'Ouest, que vous soyez du Nord ou du Centre ou du Sud, je ne vois pas un Ivoirien qui sera mécontent de voir son frère du Nord à côté de lui pendant qu'il a un funérail ou bien pendant qu'il est en deuil ou bien pendant qu'il a perdu son travail ou bien qu'il est malade couché à l'hôpital. Je ne vois pas un Ivoirien qui va dire, hé, parce que tu n'es pas de mon ethnie, il ne faut pas me rendre visite. Non. Donc, cette union que nous sommes en train de créer a pour rôle de coordonner toutes les associations, a pour rôle d'unir tous les Ivoiriens, de telle sorte que, quand quelque part il y a quelque chose, tous les Ivoiriens soient informés au même niveau et que tous les Ivoiriens apportent leur support à cette personne qui est notre frère. Au-delà des groupes, comme tu l'as dit, politiques et autres, il faut qu'on comprenne une chose. Et c'est très important. Et je cite une grande personnalité en Côte d'Ivoire qui est le chèque Idriss Koudous, que vous tous vous connaissez. C'est un monsieur qui est un très grand intellectuel et c'est un très grand imam qui a dit que notre diversité doit nous aider à bâtir une nation forte. Nous sommes ici avec beaucoup d'associations, beaucoup de groupes, beaucoup d'opinions. Ça doit nous aider à construire, ça doit nous aider à consolider notre présence ici à New York. Donc, cette union qui est en train d'être créée doit être la courroie de transmission entre tous les Ivoiriens. D'abord. Maintenant, sur le deuxième plan, qui est encore très important. Je suis ici depuis très longtemps et il y a eu plusieurs présidents qui sont venus ici. Il y a eu le président Bédier, il y a eu, après le président Bédier, il y a eu Guérobé. Bon, Guérobé n'est pas venu ici. Il y a eu le président Babo. Maintenant, c'est le président Alassane Ouattara. Quand ceux-ci, quand les autorités ivoiriennes arrivent ici, qui c'est de courroie entre eux et nous ? Nous n'en avons pas. Et de fois, il y a un vide, il y a un creux, il y a un vide qui est là. Il faut combler ce vide. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va aller s'adresser au président pour exprimer les problèmes des Ivoiriens. Toi, tu peux aller personnellement exprimer, comment ça s'appelle, tes idées, tes préoccupations. Mais ce n'est pas la préoccupation de tout le monde. Mais désormais, à partir de cette union, nous avons un représentant au niveau de tous les Ivoiriens qui va porter, comment ça s'appelle, nos besoins devant les autorités ivoiriennes qui vont venir ici. Donc, voici comment ça s'appelle l'élément clé même, la raison, l'une des raisons fondamentales pour laquelle les Ivoiriens doivent se mettre ensemble. Nous sommes dans les groupes, c'est bon. Mais au-delà de ce groupe, il faut voir que nous sommes tous des Ivoiriens et que nous devons avoir une seule et même parole. Nous constituons d'abord le peuple et le seul peuple de Côte d'Ivoire. M. Kouamé, vous l'avez entendu tout à l'heure, M. Dugan disait qu'il faut créer une courroie de transmission. Il faut qu'il y ait un seul interlocuteur des Ivoiriens ici à New York, surtout au cas, dans les circonstances où nos autorités arrivent ici. Alors, pour arriver certainement à ce stade, je crois qu'il y a aussi, vous, en tant que membre de la Commission électorale indépendante, il y a d'autres aspects à franchir avant d'y arriver, comme par exemple ce débat présidentiel qu'il y aura, et surtout le dépôt des dossiers. Qui reçoit les dossiers aujourd'hui ? Et on va aussi parler de ce débat présidentiel. Où on peut déposer ce dossier ? Merci, M. Germain. Pour le dépôt des dossiers des candidats, que ce soit le président ou les deux commissaires au compte, on peut disposer des dossiers sur le professeur Sampoui-Baya, et son numéro de téléphone, c'est lui le président de la Commission électorale indépendante, et son numéro de téléphone, c'est le 973-393-1304. Vous l'appelez, il vous donne un rendez-vous, vous allez vous déposer les dossiers, et il vous donnera un récipicé de réception des dossiers. Deux récipicés. En fait, un récipicé reste avec le dossier, où on marquera tous les documents que vous avez apportés, et ensuite, ce sera signé par vous et par le professeur, et ensuite, il vous donnera une copie, pour qu'il y ait cette transparence dans ce que nous sommes en train de faire. Alors, quel est le temps qui est imparti aujourd'hui aux éventuels postulants à ce poste ? Ok. Pour déposer, il y avait des dates, on avait commencé depuis le 22 avril, du 22 avril au 6 mai, c'était la période d'information. Et merci encore les médias qui nous ont permis d'informer nos frères de la diaspora de New York, parce que plusieurs fois, vous nous avez interviewé, nous sommes passés, vous nous avez aidés, et merci encore pour votre soutien. Et du lundi 7 mai au samedi 12 mai à minuit, c'est la période de dépôt des candidatures, et du président et des deux commissaires au compte. Donc, à minuit de ce dimanche prochain, cette période-là de dépôt des candidatures va se fermer. Donc, dépêchez vos candidats, allez déposer vos dossiers, s'il vous plaît. Et c'est toujours comme j'avais précisé, c'est avec le professeur Sampoibaya, et son numéro encore, je le rappelle, c'est le 973-393-1304. Ensuite, le dimanche 13 mai, de 15h à 19h30, à la rue 127, numéro 127 Ouest, entre Lenox Avenue, qui est la 6e avenue en fait, et Adam Clayton Powell, qui est la 7e avenue. Nous, il y a un building là, c'est là que nous avons tenu tous nos réunions et tout le programme qui va suivre. Là, il y aura la validation des candidatures. C'est-à-dire que nous prenons le dossier des candidats, nous allons là-dessus pour voir si tous les documents sont réunis, et ensuite, si le dossier est retenu, le candidat président, le président par exemple, il va payer sa caution de 500 dollars en l'Assemblée générale devant tout le monde. Cela va se faire en présence de tous les candidats, pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs frais de participation en même temps, ou bien est-ce que peut-être dès que les dossiers ont été retenus, vous allez contacter par téléphone ces derniers afin qu'ils s'acquittent de leurs droits de participation. Comment cela va se faire ? Oui, merci pour la question. En fait, on a invité tout le monde pour venir, puisque c'est l'affaire de tout le monde. Tout le monde sera là ce jour-là, et on dira que bon, votre dossier a été accepté devant l'Assemblée, et ensuite, c'est la période de payer la caution. C'est à ce moment-là que la personne va payer sa caution et on va lui donner un reçu. C'est devant l'Assemblée générale, parce qu'on veut une transparence, on veut que tout le monde soit au courant de ce que nous sommes en train de faire, puisque c'est l'affaire de tout le monde, donc c'est là devant tout le monde en fait. Et le débat présidentiel, M. Dougan, il y a un débat présidentiel aussi qui va suivre... Allez-y, M. Koumé. Oui, bien sûr, M. Koumé. Le débat présidentiel, comment ça va se passer ? Le débat présidentiel, ce sera le 20 mai. OK. Toujours à la rue 127, à la 127e Ouest, entre Lenox et Adam Peter Powell. Et ce sera de 15h30 à 19h30. Ce sera le 20 mai. Donc, ce jour-là, nous allons voir qu'est-ce que tous les candidats qui ont été retenus seront là pour débattre. Et il y aura les journalistes, il y aura les médias qui vont leur poser des questions, il y aura un modérateur qui va leur poser des questions, et il y aura l'Assemblée, tout le monde. Donc, nous invitons nos frères à tous venir pour voir les candidats, parce que je suis sûr que tous les candidats n'auront pas la chance d'aller de quartier à quartier ou de maison à maison pour pouvoir tous les voir. Mais ce jour-là, tous les candidats seront là, ils présenteront leur plan d'action pour que, vous compreniez, nous connaissiez mieux les candidats. M. Dugan, on connaît un peu la vie de chacun d'entre nous ici, des Ivoiriens. Vous l'avez ébauché un temps soit peu tout à l'heure dans vos propos. Chacun à son côté qui certainement est frappé par une couverture politique ou une couverture associative. Alors, quelles sont les difficultés véritablement que vous rencontrez pour arriver un peu à mettre en place, comme je le disais tout à l'heure, au risque de me répéter ce groupe compact des Ivoiriens, pour que nous puissions tous parler le même langage ? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez, vous, en tant que membre de la Commission électorale indépendante ? Oui, la première difficulté, c'est que depuis très longtemps, je pense depuis 1997, c'est à partir de 1997 qu'il y a eu l'éclatement et la création de tous ces mouvements. Avant, jusqu'en 1997, il y avait les petites associations, mais il y avait une grande association fédérale au niveau de tous les Ivoiriens. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et nous autres qui avons suivi, qui nous sommes là depuis longtemps, nous attendons l'arrivée de cette nouvelle structure avec beaucoup de joie. Avec beaucoup de joie. Ce qui fait que depuis 1997, les Ivoiriens sont partis dans les groupes. Donc aujourd'hui, lorsqu'on les appelle pour venir dans, comment s'appelle, à s'intéresser à ça, ils sont un peu réticents. Parce que ça fait plus de 10 ans, ils sont dans leur groupe, ils se sentent à l'aise. Mais je vais dire une chose à nos frères et sœurs Ivoiriens. Il s'agit de la communauté ivoirienne à New York. Il s'agit de nous-mêmes, notre présence, notre manière de vivre, notre environnement ici. C'est bien, comme je l'ai dit, d'être dans les groupes, mais il faut quelqu'un pour coordonner toutes ces activités. Et cette association, ce mouvement, cette union qui arrive, est là pour régler tous ces problèmes-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de, comment s'appelle, il y a beaucoup de divisions entre les Ivoiriens. On ne va pas s'éterniser sur nos palabres, on ne va pas s'éterniser sur nos divisions. De grâce, il y a un moment pour les palabres, il y a un moment pour la réconciliation, il y a un moment pour la joie. Avec toute l'expérience qu'on vous sert, M. Dugan, quelles devraient être, selon vos perspectives, quelles devraient être les premières actions du nouveau président, de ce président élu, pour amener tous les Ivoiriens ensemble ? Quelles devraient être ces premières démarches ? Lorsqu'il aura le président élu, et je le dis à tout le monde, ce président que nous allons élire, qui sera élu le 27 mai prochain, sera le président de tous les Ivoiriens à New York. Nous ne voulons pas de division ici. On est assez divisé, on doit aller de l'avant. Lorsque ce président sera élu le 27 mai, nous tous, nous allons faire chorus autour de lui, pour, comment s'appelle, sillonner les autres associations. Déjà, il y a beaucoup d'associations qui participent, mais nous allons continuer le travail à faire valoir le droit du président des Ivoiriens sur les autres présidents des associations. Parce que le président qui va sortir des urnes le 27 mai est le président de tous les Ivoiriens de New York. Sans aucune distinction. Donc vous pensez qu'automatiquement, les Ivoiriens vont, ipso facto, de fait, accepter ce nouveau président ? Ils sont obligés, ils sont obligés parce que c'est lui qui va servir de courroie entre tous les Ivoiriens et entre la communauté ivoirienne et les autorités ivoiriennes. Et les autorités ivoiriennes. Donc, ils n'ont pas d'autre choix que de suivre ce président-là. Je pense que, comme M. Lugon, on va revenir à vous tout à l'heure pour un dernier mot, M. Patrice Kouamé. Est-ce que vous avez des dernières informations à apporter à tous ceux qui nous suivent maintenant ? Oui, je vous remercie encore. Je veux inviter nos frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes de venir massivement à supporter la candidature du président, l'élection du président et les deux commissaires aux comptes. Je voulais aussi ajouter que les commissaires aux comptes ont les mêmes conditions d'éligibilité que le président, seulement que le commissaire, qu'on n'a pas besoin de payer une caution de 500 dollars. Donc, tout à l'heure, peut-être qu'on va revenir là-dessus, si vous vous permettez. Avant de passer encore la parole à M. Dugan, je crois que... Qui sont ceux qui ont droit au vote et quelles sont les conditions pour chaque ivoirien de venir voter ? Pour venir voter, vous avez besoin d'une carte d'entité ou d'un passeport ou simplement d'une carte consulaire. Même si ces cartes-là, même si ces documents-là sont périmés, ça ne fait rien. Quand vous arrivez, on vous enregistre et vous allez voter. Donc, toute personne se présente avec une pièce d'identité ivoirienne, que ce soit passeport, carte d'identité ivoirienne ou bien carte consulaire, peut véritablement voter et participer à l'élection du nouveau président ? C'est cela même. Nous n'avons pas de distinction. Vous êtes ivoirien, vous êtes ivoirien. Si vous avez le papier pour prouver que vous êtes ivoirien, ça suffit pour nous. Je pense que... Bon, est-ce que vous avez d'autres ? Nous arrivons au soir un peu de cette émission. D'autres informations avant que M. Dougan n'arrive à un appel ? Est-ce que vous avez d'autres informations à passer ? Oui, donc je voulais dire... La question que je voulais vous poser, le débat présidentiel, où est-ce que ça aura lieu ? Bien sûr. Et qui peut assister à ce débat ? Ok. Le débat présidentiel, tout le monde peut assister à ce débat. Nous invitons nos frères et sœurs de venir massivement pour assister au débat. Et le débat en coprésidentiel, ça va se faire à la 127e ouest, la 127e rue, entre l'Enox Avenue et puis Adam Clayton Powell. C'est entre la 6e et la 7e Avenue à maintenant temps. Donc, nous vous invitons tous à venir nous supporter parce que c'est l'affaire de tous. Nous voulons créer cette association-là pour nous et puis pour nos enfants, pour nos futurs enfants et pour les gens qui vont venir de l'Afrique. Pour les informations qu'ils ont, ils ont besoin pour faire quelque chose, soit un binet, soit aller à l'école, soit se soigner. Mais tout ça, nous avons ça à notre charge, mais on ne sait pas comment informer les gens. Mais si nous avons cette association-là, ce sera un canal pour nous de pouvoir informer les gens et de pouvoir les aider, de pouvoir les aider dans tous les sens qu'ils peuvent. Ok. M. Kwame, est-ce qu'on pourrait rappeler le contact, s'il vous plaît ? À quel numéro on peut vous joindre ? Oui. Moi, je fais partie de la commission électorale. Mon nom c'est Patrick Kwame. Vous pouvez me joindre à 646 522 8103. Vous allez reprendre votre numéro tout doucement. D'accord. C'est le 646 522 8103. Vous pouvez aussi appeler M. Dougan Kwasi au numéro 212 495 99 84. Vous pouvez reprendre son numéro, s'il vous plaît ? Oui. C'est 212 495 99 84. Voilà. M. Dougan, je crois que c'est vous qui allez clore cette émission. Votre dernier mot ? Vraiment, c'est... Nous arrivons au soir de... La régie me fait dire qu'il nous reste juste quelques secondes. Oui, oui. C'est une satisfaction pour nous d'être là aujourd'hui avec vous. Et nous arrivons pratiquement à la fin. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes. Depuis la mise en place de cette structure pour la création de cette union, il y a eu des hommes, des personnes, des femmes, des hommes religieux que je tiens ici à dire merci, tel que l'imam Konate, qui est toujours avec nous pour la réussite de ce mouvement. Il y a le pasteur aussi, le pasteur Amisha. Il y a la révérente Noste Guédée. Il y a aussi des personnes telles que Mme Dossot. Depuis la mise en place de cette structure, elle est toujours présente. Vous voyez ? Et il y a aussi le frère Fofana. Je ne peux pas... Ils sont nombreux. Le frère vient fattourer. Tout le monde. Ils ont pris à bras à cœur pour la création de cette chose. Ça veut dire que nous ne sommes pas des plaisanteurs. Nous ne sommes pas en train de plaisanter. Donc pour la considération et le respect de nos imams, de nos responsables devant le Seigneur, de nos responsables religieux, je demande à tous les Ivoiriens que c'est l'occasion pour eux de se manifester, de dire qu'à partir de maintenant, on a au moins un représentant qui peut parler en notre nom. Non seulement, comme je l'ai dit, organiser la communauté ivoirienne, non seulement servir de courroie de transmission avec les autorités ivoiriennes, mais et les autorités américaines, les autorités de New York. Chaque année, lorsque le maire Brumbert reçoit les autres communautés, la communauté ivoirienne n'est pas présente. Et ça, ce n'est pas bon. Il faut que nous aussi, à partir de la prochaine réception, les Ivoiriens soient présents avec un président qui les représente. Donc, venez massivement apporter votre soutien et le 27 mai, venez choisir votre représentant en toute démocratie. Merci à Ivoir TV. Merci à tout le monde. Oui, allez-y, M. Kouamé. Je voulais ajouter rapidement un dernier mot, que pour toutes ces informations que nous avons fournies aujourd'hui, vous pouvez trouver ça. On a un site qui est le www.unewyork.org. Vous pouvez trouver toutes ces informations-là. Reprenez l'adresse. L'adresse est www.unewyork.org. Donc, à cette adresse, le website, vous pouvez trouver toutes les informations que nous avons données. Les statuts intérieurs, le règlement intérieur, les statuts, et puis les conditions d'éligibilité, où déposer les dossiers, à qui parler, la commission électorale, toute l'équipe de la commission, ou la liste complète de la commission électorale. Et là, vous pouvez appeler n'importe qui, et la personne va vous répondre. Merci. Voilà, chers amis, retenez deux dates. La première date, c'est le 20 mai, de 15h30 à 19h30. Il y aura un débat présidentiel pour tous ceux qui vont postuler à ce poste de président de l'Union des Ivoiriens, ici à New York. L'adresse, c'est 127, ou est 127, entre à Harlem. On vous a donné le contact tout à l'heure. Vous pouvez le contacter pour plus d'informations. La deuxième date, c'est le 27 mai. Le 27 mai, ce jour-là, au soir du 27 mai, le premier président de l'Union des Ivoiriens de New York sera connu. Venez tous participer à cet événement pour une grande première qui aura lieu ici à New York. Tous les Ivoiriens sont invités. Toutes les Ivoiriennes sont invitées. Chers amis de la diaspora, ici à New York, Ivoire TV sera présente. Ivoire TV va couvrir ces différents événements. Bonsoir. Je recevais aujourd'hui M. Dougan Kouassi et M. Patrice Kouamé, tous deux membres de la Commission électorale indépendante. Bonsoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada